Bonjour, je suis Maria de l'équipe Sapola.Nem. Je suis enseignante de français. Alors, je suis aujourd'hui avec vous pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'un verbe. Alors, le verbe, c'est le noyau de la phrase. Il peut indiquer ou bien une action ou bien un état. Alors, on peut voir des exemples lorsque le verbe indique une action. Exemple, Julie chante. Le verbe dans cette phrase, c'est chante. Il indique une action. Que fait Julie? Elle chante. Les oiseaux nichent dans les arbres. Que font les oiseaux? Ou ils nichent dans les arbres. Comme on a dit, le verbe peut aussi indiquer un état. Exemple, mon père est fâché. Comment est mon père? Il est fâché. Les enfants semblent fatigués. Le verbe ici, c'est « semble ». Comment sont les enfants? Ils sont fatigués. Ils semblent fatigués. Le verbe est variable. Alors, le verbe varie de plusieurs conditions. Le verbe prend la marque du temps. Passé, présent ou bien futur. Exemple, Julie a chanté. Le verbe ici, c'est « a chanté ». Le verbe est « au passé ». Le verbe est « au passé ». Julie chante. Le verbe, c'est « chante ». Le verbe est « au présent ». Julie chante. « Chantera », c'est le verbe. Il est « au futur ». Le verbe change aussi de forme en fonction de nombre et de la personne représentée par le sujet. On peut voir plus d'informations et de renseignements sur l'accord du sujet-verbe dans des prochaines vidéos. Merci de nous suivre sur notre site web Sabola.net.